La chanson a longtemps été le bonheur de sa vie, mais désormais Evan Jelly a d'autres priorités. Séparée de son précédent compagnon qui ne partageait pas son désir de donner la vie, la chanteuse partage désormais son quotidien avec un homme qui a fait d'elle une belle-maman, et même une grand-mère par alliance. En mars dernier, celle qui s'est faite connaître grâce à l'émission Graines de Stars se confiait sur son envie de maternité. Disons que je suis comblé en amour, passionné par mon métier et je gagne. Mais à 42 ans, mon désir d'enfant reste inassouvi, confessait celle qui bien que folle amoureuse ne souhaitait pas dévoiler l'identité de l'homme de sa vie. L'interprète de « Je manque de toi » avait toutefois confié tout faire pour réaliser ce rêve et ce depuis plusieurs mois déjà. Cela me rend triste, impatiente, ou peut me terrasser de chagrin lorsque je vois que je suis indisposée alors que j'espère tomber enceinte. Néanmoins, je reste positive, pleine d'espoir. La cigognatant des boussolés a semble-t-il fini par retrouver l'adresse de l'artiste comme ont pu le constater ses abonnés Instagram ce 21 juin. Un rêve de maternité qui tardait à se réaliser si y est-il une évane jelly rayonnante qui a pris la parole en début de soirée. En cette journée, où nous célébrons la musique et le début de l'été, je voulais partager avec vous une grande nouvelle. Je célèbre aussi la vie qui grandit en moi depuis quelques mois. Je désirais cette maternité depuis tant d'années que je commençais à me faire une raison et finalement je vis un rêve éveillé qui me transporte de bonheur à présent. Merci la vie, je suis pleine de gratitude envers le destin et j'espère que vous partagerez aussi ma grande joie. Love, Eve a-t-elle indiqué en légende un cliché où elle entoure de ses mains son adorable baby bump ? Une nouvelle qui a déclenché une avalanche de félicitations, d'anonymes et de célébrités et notamment de la part de Séverine Ferrer, ou d'Élodie Gossuin. La Miss France 2001 très touchée n'a pas caché son émotion. Tellement tellement heureuse pour toi ma causette d'amour. On en parlait depuis si longtemps. Tu feras une maman extraordinaire. 2023 s'annonce déjà comme un grand cru pour la chanteuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada